Docteur Amalou, on vous entend très bien. Très bien, parfait. Donc on va enchaîner directement avec le deuxième cours qui est intitulé l'hypertension portale. Donc voici nos objectifs. On va d'abord définir les différents types d'hypertension portale, les principaux signes. On va citer les différentes complications, les principales causes qui sont à l'origine de cette hypertension portale. Et enfin, on va parler de ces applications thérapeutiques pour un peu élucider toutes les thérapeutiques qu'on utilise dans cette hypertension portale. Voici notre plan, donc l'introduction, physiopathe, anatomie, physiopathologie. Jusque-là, c'est la partie fondamentale et c'est la plus importante. Ça nous permettra de bien comprendre les différents phénomènes de cette hypertension portale. Après, on terminera par tout ce qui est clinique, les éthiologies et à thérapeutiques. Donc, comme vous connaissez, j'estime bien que même au niveau de vos différents services, on vous a parlé de cette définition de l'hypertension portale qui est une définition purement hémodynamique. Donc, elle se définit par une différence de pression entre le système porte et la veine cave qui est supérieure à 5 mm de mercure. Donc, on parle d'hypertension portale. Quand il y a une différence de pression entre ces deux sites supérieure à 5 mm de mercure, ou quand on a une pression intraportale supérieure à 21 mm de mercure, ou lorsqu'on a une pression au niveau de la pulpe splinique supérieure à 15 mm de mercure. Les manifestations cliniques commencent à apparaître, c'est-à-dire les manifestations cliniques de cette hypertension portale vont apparaître dès qu'on a une différence de pression qui dépasse les 10 mm de mercure. Entre 5 et 10, c'est ce qu'on appelle l'hypertension portale infraclinique, donc on n'a pas de signe clinique généralement. Cette hypertension portale peut être modérée, et asymptomatique se manifestant par les différentes complications. Elle peut être associée ou non à une insuffisance hépatocellulaire. Généralement, quand on a une insuffisance hépatocellulaire, c'est une participation du foie et c'est généralement une hypertension intra-hépatique et hypertension portale d'origine hépatique, donc purement hépatique. Et quand il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire, c'est généralement en extra-hépatique que les choses se passent. C'est un syndrome commun de différentes infections hépatiques et extra-hépatiques qui occasionnent un obstacle surtout ou une partie de ce système porte. L'hypertension portale est dite globale en cas d'augmentation de la pression dans tout le système porte. Donc on va vous expliquer par la suite les différences constituant de ce système porte et des dites segmentaires quand il y a uniquement un seul segment ou une seule partie de ce système porte qui est obstruée. Donc un peu de physiologie, on va vous parler surtout de l'hémodynamique. On va commencer par le sujet sain. Ce qu'il faut retenir dans la vascularisation hépatique, c'est surtout la présence de deux systèmes afférents. Donc ça va vers le foie et un système efférent. Efférent, ça part du foie. Donc ça, c'est éloigné du foie. Donc le système efférent, c'est ce qui est en sus hépatiques. Donc c'est la veine centrale globulaire vers la veine cave, vers la veine sus hépatique et enfin vers la veine cave inférieure. Et les afférents, c'est le système porte et le système artériel hépatique. Donc la veine porte est l'artère hépatique qui afflue vers le foie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la veine porte à l'état normal ramène 75% du flux sanguin hépatique vers le foie et 25% est assuré par l'artère hépatique. Ce qu'il faut aussi connaître, c'est qu'il y a une systématisation de ce foie en 8 lopes. Donc il y a le foie gauche qui est constitué du 2, 2, 3 et du 4, du segment 2, 3 et 4 et le foie droit qui est constitué du segment 5, 6, 7 et 8. Donc ce système porte normal est constitué de 4 veines, donc la veine mesonthérique inférieure et la veine mesonthérique supérieure. On a aussi la veine mesonthérique inférieure, la veine mesonthérique supérieure. On a aussi la veine splénique. Et ces 3 veines vont rejoindre ce qu'on appelle la veine porte. Donc la veine porte, c'est vers elle que tout converge, et de la veine porte vers le foie, c'est ce qu'on appelle le système porte. Donc ce système porte permet d'assurer un flux hépatopète, donc c'est un flux qui converge vers le foie, ce n'est pas un système hépatofuge. Quand on a un système hépatofuge, généralement c'est quand il y a un obstacle sur ce système porte. Donc quand il n'y a pas d'obstacle, c'est un système hépatopète. Donc le sang se converge vers la glande hépatique. Donc ce qu'il faut connaître aussi, c'est que sur le plan un peu plus microscopique, donc on a l'espace le plus important, c'est ce qu'on appelle l'espace porte, qui est constitué des 3 canaux. Donc on a le canal biliaire, la veine porte et l'artère hépatique. Donc ces 3 canaux, ces 3 structures, vont assurer tout ce qui va être ramené de la région spouvant clinique vers le foie, pour qu'il soit filtré ou utilisé par l'organisme. Donc le contact entre ces 3 structures, donc le canal biliaire, la veine porte et l'artère hépatique, va être assuré via des échanges qui vont se faire avec généralement des pathocytes, qui est en contact intime avec ces ramifications de ces structures. Et généralement, c'est via ce qu'on appelle des sinusoïdes. Et ces sinusoïdes sont généralement, non pas, ont des proies, ce qu'on appelle des proies virtuelles. Donc c'est la cause, c'est la paroi de l'hépatocyte qui assurent cette limite entre le sinusoïde et le paranchy hépatique. Donc ces échanges, une fois le sang traverse les structures vasculaires ou biliaires pour rejoindre la veine centrolobulaire, donc les différents échanges vont se faire à ce niveau. Donc entre via ce contact avec les hépatocytes et le flux va partir vers la veine centrolobulaire. Cette veine centrolobulaire va se raccorder à la veine cave inférieure pour les veines sushépatiques et enfin vers la veine cave inférieure pour assurer l'influx sanguin vers le système cardiaque. Donc un peu plus, à l'échelle un peu plus grande, donc on a cette veine centrolobulaire au milieu qui est entourée par les différentes, c'est-à-dire les différents espaces-portes, comme vous les voyez, et le contact entre cette veine centrolobulaire et cet espace-portes se fait via des sinusoïdes qui sont limités par des hépatocytes. Et tout ça constitue l'unité constituante du foie qui est le lobule hépatique. Donc si on va mesurer ces différentes pressions chez le sujet normal, ce qui ressort c'est que la pression au niveau du trompote est de 5 à 8 mm de mercure à l'état normal. Donc c'est une pression qui est nettement plus importante que la pression qui est en sus hépatiques, qui est de 1 à 2 mm de mercure. Et tout cela est dû à la présence de différentes résistances qui sont situées au niveau de la glande hépatique. Donc à l'état normal déjà, il y a une différence de gradient de pression entre le sous et le sus hépatique. Et quand il y a une pathologie ou un obstacle qui s'associe à ça, ce gradient va s'accentuer de mon naissance à cette hypertension portale. Le débit hépatique, il est de 1,5 litres par minute. Donc ce qui témoigne de l'importance du débit important de sang qui va traverser le foie en continu. Et c'est tout à fait normal du fait que cette glande hépatique assure pratiquement la grande majorité du métabolisme de base du corps humain. Maintenant, on va passer à la physiopathologie. Donc, hémodynamique de l'hypertension portale. Donc on a parlé de l'hémodynamique chez le sujet sain. Maintenant, on va parler de l'hémodynamique chez le patient malade. Donc, les différentes expérimentations qui ont été réalisées chez l'animal n'ont prouvé qu'à l'état normal. Donc, le débit sanguin à l'état normal, si on va essayer de comparer le débit artériel par rapport au débit veineux, donc le débit veineux, il est pratiquement assuré, comme on l'avait déjà dit, donc assuré pratiquement trois quarts de ce débit qui alimente le foie. Mais quand on a une hypertension portale, c'est tout à fait l'inverse qui va se passer. Donc, il y a un obstacle au niveau du système porte. Donc, le débit va diminuer au niveau de la circulation veineuse, donc de la circulation portale, pour laisser place à un débit plus ample et plus important au niveau de la circulation artérielle. Donc, il y aura inversion de ce rapport du débit artériel sur le débit veineux quand il y a une hypertension qui s'installe. Il est de même pour ce qui est des collatérales et des veines portes. La chose que vous devez savoir, c'est que ces collatérales existent déjà chez le sujet sain. Donc, c'est un héritage dans notre vie fétale. Donc, ces collatérales qui existaient à la période fétale in utero, donc ces collatérales qui ont été utilisées à une certaine période de notre vie in utero, vont disparaître juste après la naissance. Mais quand il y a un obstacle sur un grand vaisseau, en l'occurrence la veine porte, il y aura sollicitation de ce collatéral et augmentation du débit au niveau de ce collatéral. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à l'état normal, ces collatérales ne sont pas du tout sollicitées, donc on n'a pas de débit sanguin au niveau des collatérales. Et on a surtout un grand débit au niveau de la veine porte. Toute la circulation est assurée par la veine porte. Par contre, quand il y a une hypertension portale, les veines collatérales vont endosser et vont prendre le relais pour assurer la vascularisation et la circulation sanguine du pratiquement tout le secteur splantique et restreindre une partie infime qui va être assurée par cette veine porte en cas de hypertension portale. Maintenant, quelles sont les mécanismes de cette hypertension portale ? Donc, il y a trois grands axes sur lesquels on va s'attarder. Donc, le premier axe, c'est l'augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques. Le deuxième axe, c'est l'augmentation des résistances vasculaires de la circulation portosystémique. Et le troisième axe, c'est l'hyperkinésie splantique. Donc, comme vous le savez tous, la pression est tributaire du débit et de la résistance. Donc, dès qu'on a une augmentation du débit ou de la résistance, il y aura automatiquement l'augmentation de la pression. L'augmentation de cette résistance est assurée par une augmentation de deux types de résistances. Les résistances fixes qui sont liées essentiellement à ce qui est contenant, à ce qui est organique. Et les résistances modulables, c'est généralement des sécrétions qui se font au niveau de la circulation sanguine et qui vont assurer certaines fonctions et certaines interventions sur la légilité du système vasculaire. Augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette résistance est liée à la longueur du vaisseau, à la viscosité du sang et au rayon. Mais ce qui est surtout modulable en cas de l'hypertension portale, c'est surtout le rayon. Donc, quand on a un diamètre d'un étui ou d'un vaisseau, d'une veine qui est augmentée, qui est diminuée plutôt, c'est-à-dire que ça va engendrer une augmentation de la pression au niveau de ce système porte. Donc, ici, c'est juste pour vous éducider les différents sièges des blocs. Donc, il y a les blocs infrahépatiques, intrahépatiques et suprahépatiques. Et chacun va donner un certain type de pathologie. Donc, pour les blocs infrahépatiques, c'est surtout la thrombose porte. Donc, c'est un obstacle au niveau de la porte. Pour les blocs intrahépatiques, il y a trois types. Donc, pré-sinozoïdales, donc avant les sinozoïdes, à l'intérieur des sinozoïdes et en post-sinozoïdales. Et les blocs suprahépatiques, c'est le syndrome de Butcherine. Donc, c'est l'obstacle sur les veines sus-hépatiques. Maintenant, on va parler de l'un particulier intrahépatique, qui est la cirrhose. Donc, quand on a une cirrhose, ce qui se passe, c'est la première des choses. On a une perte de la fenestration des cellules endothélées à sinozoïdales. Donc, les cellules, ces hépatocytes qui assurent la communication entre les sinozoïdes et les hépatocytes vont perdre à sa fenestration. Donc, les différentes fenêtres vont être obstruées. Il y aura une acquisition du nombre de collagène. Ce collagène qui est un produit étanche, donc c'est un produit qui est hermétique, qui ne permettra pas le passage de ce sang vers les hépatocytes. Donc, il n'y aura pas d'échange entre les hépatocytes et les sinozoïdes. Il y aura des nodules de régénération qui cirrhose par définition, c'est l'apparition de ces nodules de régénération, c'est-à-dire pour lutter contre la nécrose. Donc, il y aura des cellules qui vont se multiplier de manière anarchique, qui vont donner ces nodules de régénération. Et ces nodules de régénération vont entraîner une compression sur ces différents sinozoïdes. Il y aura une transformation des cellules étoilées du foie en myofibroblast. Donc, il dit myofibroblast, il y aura la production d'un tissu fibrose. Le tissu fibrose, c'est un tissu de cicatrisation qui, à la longue, va devenir délétère pour le foie et va engendrer une métamorphose de cette parenchyme hépatique. Tous ces quatre phénomènes associés vont entraîner une oblitération et une distorsion des sinozoïdes. Et qui dit oblitération ou distorsion des sinozoïdes, apparition d'une hypertension portale. C'est ce qu'on voit. La différence écrite entre ces deux foies. Donc, ça, c'est un foie normal avec des sinozoïdes qui sont bien respectés, etc. Et ici, vous voyez, il y a une fibrose importante qui va s'installer et qui va, avec des nodules de régénération, qui vont pratiquement détruire toute circulation normale entre les différents sinozoïdes. Donc, un peu plus schématiquement, vous voyez ici, donc, l'espace porte pour qu'ils soient en contact avec la vingt-centralobulaire. Donc, pour dépasser le parenchyme hépatique et arriver à la vingt-centralobulaire pour communiquer par la suite vers le supra-hépatique, vous voyez les nodules de régénération qui vont comprimer et distorsionner ces sinozoïdes. Et le chemin qui a été pratiquement rectiligne va devenir tortueux et ces pressions vont augmenter davantage et empêcher le passage du sang du système de l'espace porte vers la veine centrolobulaire. On a aussi une transformation des cellules toilées du foie en myofibroblast. Donc, quand il y a une agression, il y a des phénomènes de cicatrisation qui vont apparaître. Ces phénomènes de cicatrisation, qui dit cicatrisation, c'est-à-dire sécrétion de tissus fibreux. La sécrétion du tissu fibreux va entraîner une cicatrisation exagérée et par la suite un étouffement des cellules et une distorsion des différentes structures vasculaires microscopiques telles que les sinozoïdes. Après, on va parler de l'augmentation des résistances hémodynamiques intréhépatiques. Donc, on va parler de l'héno, de l'endothéline et des récepteurs adrénérgiques qui sont responsables du tonus basal du système porte-intréhépatique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la production du héno en cas de cirrhose est très diminuée par rapport au sujet sain. Il est de même pour le héno synthétase. Donc, cette substance qui a comme principale l'activité de diminuer la vasoconstriction va être diminuée, donc elle va être moins produite que chez le sujet normal et ce qui va entraîner une augmentation d'une vasoconstriction hépatique à la longue apparition de résistances qui vont augmenter davantage pour empêcher le passage de cette circulation sanguinée. Il est de même pour l'endothéline intra-hépatique qui a une fonction de diminuer cette vasoconstriction, mais quand il y a un défaut de production, il y aura apparition d'une vasoconstriction et une augmentation du débit de l'hypertension portale. Maintenant, on va parler de l'augmentation des résistances vasculaires de la circulation portosystémique. Donc, il faut savoir qu'en dehors de foie, il y a une circulation qui va essayer de contenir l'obstacle, c'est ce qu'on appelle les dérivations. Donc, les différentes dérivations sont schématisées ici. Donc, il y a les dérivations supérieures qui vont donner les varices aux autres tuberositaires. Donc, c'est des dérivations qui vont essayer de contourner la veine porte pour arriver directement au niveau de la veine qu'à veine inférieure via la veine asigose et qui va être à l'origine de l'apparition des veines, des varices oesophagiennes et des varices gastriques. On a les dérivations postérieures, donc via la veine rénale gauche. Et on a les dérivations antérieures via la circulation collatérale abdominale, ce qui va donner ce qu'on appelle communément le syndrome de Bongartin, donc Cruvelier-Bongartin. Donc, c'est la circulation veineuse collatérale abdominale qui va apparaître essentiellement au niveau de la région ombélicale. On a les dérivations inférieures via les varices rectales. On n'a pas de varices hémorroïdaires, c'est des varices rectales, donc c'est une circulation collatérale rectale mais qui va être à l'origine de ces varices ectopiques, en l'occurrence les varices rectales. Maintenant, ce qu'il faut retenir de cette hypertension portale, c'est que quand on a un obstacle au niveau du système port, c'est-à-dire la création de cet obstacle va entraîner au départ une diminution de la pression au niveau de la région clinique, donc une diminution de cette hypertension portale. Mais cette diminution de cette hypertension portale va diminuer également le retour, va augmenter également le retour veineux qui va engendrer une augmentation du débit cardiaque. Cette augmentation du débit cardiaque va à la longue augmenter le débit au niveau de la région clinique et ce qui dit augmentation du débit au niveau de la région clinique dit augmentation de l'hypertension portale. Donc c'est un système, en fin de compte, cette circulation collatérale, c'est un système d'échappement ou de compensation qui est rapidement dépassé par les événements. Donc au départ, il y a une raison pour laquelle on a toujours une hypertension portale qui est compensée au départ par ces différents systèmes de collatérale, mais par la suite, il va arriver au stade de décompensation. Donc ces phénomènes vont être dépassés par les événements et il y aura une aggravation davantage de cette hypertension portale. Maintenant, on va parler de l'hyperkinésie splanckinique. Donc quand on a une augmentation de la pression portale, donc on a une augmentation de la résistance. Cette augmentation de la résistance au niveau splanckinique va donner des signaux pour augmenter la sécrétion de vasodilatateurs splanckiniques. Donc ces vasodilatateurs splanckiniques vont entraîner une hypo-réactivité vasculaire des vasoconstructeurs endogènes. Cette hypo-réactivité va entraîner une hyperkinésie splanckinique, plutôt splanckinique. Cette hyperkinésie splanckinique va entraîner une hypotension artérielle et qui dit, pour tension artérielle, le rein va être appelé pour retenir davantage de sodium, donc une rétention plus importante hydrosodée. Et qui dit, augmentation de la rétention hydrosodée va à la longue entraîner une hypervolumie, une augmentation de l'index cardiaque. Cette augmentation de l'index cardiaque va se répercuter sur la pression au niveau du système port et va augmenter cette hypertension portale. Donc tous ces schémas, quel que soit leur mécanisme de compensation, va être rapidement rattrapé par la gravité de la maladie et par la gravité de cet obstacle au niveau du système port, il va finir par être dépassé par l'importance de cet obstacle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'index cardiaque est beaucoup plus important chez le cirrhotique en cas d'hypertension portale même, extra-hépatique, par rapport à l'index cardiaque chez le sujet normal. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que pour lutter contre cette hyperkinésie, les cellules cibles de l'endothélium vasculaire et les cellules musculaires lisses vont être stimulées par ces différentes substances. Donc ces différentes substances vont à la longue entraîner une augmentation de cette hyperkinésie planclinique. Cette augmentation de cette hyperkinésie planclinique va aggraver cette hypertension portale. Maintenant, quelle est cette traduction de ces différences d'hémodynamique, de pression portale et extra-portale ? Donc la première des choses, c'est qu'il faut savoir quand on a un gradient normal, donc entre 0 et 5, il n'y a aucun symptôme, c'est le sujet normal. Donc il n'y a pas d'hypertension portale. Quand on a un gradient portocave qui est entre 5 et 10, voire 5 et 12 mm de mercure, on a une hypertension portale, mais qui est asymptomatique. Donc c'est une hypertension portale infraclinique. Et à partir de 10 mm de mercure, on aura une hypertension portale symptomatique. Cette hypertension portale symptomatique va peut-être s'aggraver davantage pour donner des complications telles que l'acide, l'hémorragie, etc. Et surtout, tout cela va apparaître dès qu'on a un gradient de pression qui dépasse les 25 mm de mercure. Qu'en est-il de l'expression clinique de cette différence de gradient de pression portocave ? Donc l'hypertension portale va se manifester cliniquement. La première manifestation, c'est la splenomégalie, la circulation venuscolatérale. Donc la splenomégalie est liée à la rétention et la séquestration de sang au niveau de la rate. Et la circulation venuscolatérale est liée à l'apparition des différentes voies de dérivation antérieures. Sur le plan radiologique, il y aura apparition d'une augmentation du diamètre de la 20-porte. Donc quand on a un obstacle, que ce soit un trait hépatique ou au niveau de la 20-porte ou sous-hépatique, la 20-porte va se dilater automatiquement pour contenir le flux important de la circulation splenkinique. Sur le plan biologique, on aura un hypersplénisme à la formule. Donc l'hypersplénisme qui est lié à la séquestration splénique. Donc on aura une diminution des différentes lignées sanguines. Et sur le plan endoscopique, on aura l'apparition des varices oesophagiens qui sont dues à la dilatation de cette voie, de ces différentes voies de dérivation en rapport avec l'augmentation du débit sanguin. Donc on aura des varices oesophagiens, gastriques, de la GHTP, des varices ectopiques, etc. Donc schématiquement, ce qu'on va avoir, quand on a une dérivation de circulation collatérale porte-cave inférieure, on aura la première manifestation, c'est l'apparition porte-cave inférieure. Donc on a commencé inversement. Donc ça, on aura des varices rectales. Donc c'est au niveau des veines hémorroïdes. Donc la première des choses qui vont apparaître, c'est les varices rectales. Quand on a une circulation collatérale porte-cave postérieure, c'est au niveau du rein que ça va se passer. Donc il y aura généralement des manifestations liées à une insuffisance rénale fonctionnelle au départ qui va être par la suite organique et donner ce qu'on appelle le syndrome méporto-rénal, etc. Circulation collatérale porte-cave supérieure, c'est vers l'osophage et l'estomac. Donc on aura l'apparition des varices oesophagiennes, varices gastriques et de la gastropathie hypertensive. Et quand on aura une circulation collatérale porte-cave antérieure, donc il y aura l'apparition de la circulation collatérale antérieure. Donc c'est la circulation veineuse collatérale qu'on voit au niveau de l'abdomen. Maintenant, on a terminé avec tout ce qui est physiologie, physiopathologie, anatomie, etc. Maintenant, on va parler de ce qui est plus facile à digérer. Donc c'est les manifestations cliniques. Donc si on a compris les premiers chapitres, ça, ça va être juste une traduction de ce qui est fondamental sur ce qui est clinique. Donc les circonstances de découverte de cette hypertension portale, donc la première fois, c'est une découverte liée à une complication de l'hypertension portale. Le malade vient consulter pour une hémorragie digestive, pour une acide, pour une osphalopathie hépatique. Donc là, on est déjà d'emblée au stade de complication. Et c'est le cas de figure le plus grave ici. Donc généralement, c'est des malades chez qui les ressources thérapeutiques ou les différentes solutions par rapport à leur maladie sont vraiment très limitées. Donc deuxième cas de figure, c'est généralement l'apparition de circulation veineuse collatérale du splinomégalie qui est découverte fortuitement soit par le malade humain en remarquant cette accentuation de cette circulation veineuse, soit en faisant une échographie, une imagerie pour un symptôme quelconque et on tombe sur une rate qui a augmenté de volume. Et quand on fait notre exploration, c'est une hypertension portale. Donc pour ceux qui ont fait de l'hématologie, donc l'aspiromégalie, avant qu'on commence à explorer dans le sens maladies hématologiques différentes, etc., il est très facile d'aller explorer, beaucoup plus facile d'aller explorer dans le sens hypertension portale et éliminer pratiquement plus de 50% des différentes explorations. Donc on reçoit généralement beaucoup de malades qui passent des mois et des mois chez des hématologiques pour des explorations, je dirais, pas inutiles, mais c'est des explorations qui sont de trop et le malade viendra après le voir au stade de cirrhose ou au stade d'une hypertension portale compliquée. Donc sphénomégalie, il faut garder à l'esprit possibilité d'une hypertension portale et aller demander un examen qui est simple, facile, c'est le Doppler hépatique et mesurer le diamètre de la 20 porte et voir s'il n'y a pas un foie de cirrhose sous-jacent, une thrombose porte, etc. Lors d'un bilan systémique ou de suivi d'une maladie connue comme cause possible de l'hypertension portale, on peut, par exemple, faire une formule ou un sens systémique et là on tombe plutôt systématique et là on tombe sur une diminution d'une ou de plusieurs lignes sanguines, une thrombopédie, une nocopédie, etc. Et là, ça nous permettra de tirer la sonnette d'alarme et d'aller explorer dans le sens hypertension portale. Faire une fibroscopie, par exemple, pour un symptôme quelconque et puis gastralgie, douleur abdominale, etc. Et là, on tombe sur des varices ophagènes et ça nous permettra d'aller explorer dans ce sens. Hypersplénisme, une ou plusieurs lignes sanguines, thrombopédie, le contrôle neutropédie, un ligné à la formule et parfois c'est l'augmentation du diamètre de la 20 porte à l'échographie abdominale pour un quelconque symptôme. Donc, la 20 porte, dès qu'elle est supérieure à 12 mm, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas 15 mm, c'est 12 mm. Les radiologues disent entre, c'est-à-dire un diamètre normal, peut aller jusqu'à 14 mm. Mais il faut rester critique. À partir de 12 mm, il faut essayer d'aller voir s'il n'y a pas une hypohypertension portale débutante. À l'examen clinique, ce qu'on peut voir, c'est surtout la circulation vénuscolatérale qui est le signe important, mais il est inconstant. Pourquoi il est inconstant ? Parce que parfois, on peut avoir des dérivations autres que les dérivations antérieures. Parfois, c'est des sujets qui ont un paniculat du peu très important et ça ne nous permettra pas de voir ces circulations vénuses collatérales. Donc, on constate du début le réseau véno de dérivations prédomines au niveau des régions sus-ombiliques et les thoraciques inférieures. C'est généralement les anastomoses portocales supérieures vers la zigosse et la vincale supérieure. Et après, par la suite, c'est la circulation vénuse qui prend pratiquement tout le tronc. À cette circulation vénuse collatérale va apparaître une circulation latéro-abdominale et sous-ombilicale. Lorsqu'il existe un obstacle sus-hépatique, obstruction ou thrombose de la vénuse sus-hépatique, la CVC est de type presternal. Donc, on a une circulation qui va prendre de la hauteur. Donc, au départ, elle est généralement abdominale et sus-pelvienne, etc. Mais quand l'obstacle est sus-hépatique, cette circulation vénuse collatérale va augmenter en hauteur et généralement va être retrouvée au niveau du thorax, au niveau presternal, etc. Le syndrome de Cruvelier-Bongartin, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, c'est la repérméabilisation de la veine ombilicale et l'entraînement d'importantes dilatations vénuses périmombilicales, le classique aspect en tête de méduse avec parfois un souffle par l'auscultation de l'ombilique. Donc, généralement, quand vous demandez des examens complémentaires, en l'occurrence, un toplé-répatique, il vous répond à la repérméabilisation de la veine ombilicale. Qui dit la repérméabilisation de la veine ombilicale ? Ce n'est autre qu'un signe d'hypertension portable. Ça ne dit pas que c'est une cirrhose authentique, ça ne dit pas que c'est une pathologie particulière, ça témoigne d'une hypertension portable par obstacle sur le système porte. Les varices rectales, donc généralement, la muscopie, ne sont pas fréquentes. Généralement, c'est quand on a des examens poussés ou lorsqu'on a des traductions cliniques telles que la rectoragie, etc., à l'exploration, on tombe sur ces varices rectales. Le deuxième grand signe, c'est la spynomégalie. Donc, la spynomégalie, c'est un signe classique de l'hypertension portable. Lui aussi, il est un constant. Parfois, on peut avoir de l'hypertension sans qu'il y ait deux. C'est-à-dire, généralement, c'est le stade du début. Donc, son volume n'est pas corrélé au degré de l'hypertension portable. Parfois, on a une rate, une très grosse rate avec une hypertension portable qui est modérée et l'inverse est vrai. Il peut être isolé sans autre signe d'hypertension pour être détendu par tension portable. Il peut entraîner un moment des douleurs de l'hypochondrement gauche. Il est parfois responsable d'un hypersplénisme. Qui dit hypersplénisme, dit traduction biologique de cette rate augmentée de taille. À la radiographie de thorax, on peut trouver une dilatation de la crosse de la veine azigose, mais ça reste vraiment très difficile à diagnostiquer au télétorax. À l'échographie, on trouve les signes de l'hypertension portale classique qui sont la dilatation de la veine splénique qui est supérieure à 10 mm. La dilatation de la veine portée, il est péjoratif ou il est très parlant de compte qu'il est supérieur à 15 mm, mais à partir de 12 mm, il faut aller chercher cette hypertension portale. Visualisation des collatérales portosystémiques. Usplénome égale, il voit un épaississement de la paroi vésiculaire. On fait un petit épaississement de la paroi vésiculaire, donc apparition de circulation collatérale péri-vésiculaire. Mais qui dit apparition de la circulation collatérale péri-vésiculaire dit hypertension portale avancée. Donc, ça nous permettra aussi de diagnostiquer l'obstacle, de nous dire est-ce qu'il y a un obstacle sur le système sous-hépatique, système hépatique ou système sous-hépatique. Il peut nous montrer des complications telles que l'acide, d'accord ? Donc, il peut nous dire est-ce qu'il y a une acide ou pas et l'échodoplaire abdominale étudie les vitesses circulatoires et la cartographie vasculaire. Généralement, l'examen le plus l'examen qui nous oriente, c'est-à-dire qui nous donne quelques éléments sur l'hypertension portale, c'est l'échographie. C'est un examen facile, simple, reproductible, tout radiologue et même des médecins généralistes et d'autres spécialités peuvent pratiquer cette échographie. Mais l'examen le plus sensible, le plus recommandé, le plus objectif dans l'évaluation que ce soit que ce soit de la sévérité de la maladie ou la recherche des obstacles, c'est l'échodoplaire hépatique. Maintenant, la traduction endoscopique. L'endoscopie digestive haute permet de voir les varices. On a généralement quatre cordons varicueux. On a quatre principaux cordons varicueux. donc l'examen de ces cordons et de ces cordons permet de préciser première des choses, leur taille, leur aspect, leur développement en hauteur, les modifications de couleurs et tout cela, tous ces quatre critères qu'on a cités permettent d'évaluer l'importance de cette hypertension portale et en parallèle, si l'hypertension portale est d'origine intra-hépatique, d'évaluer la gravité de la tête hépatique. Les critères endoscopiques de risque hémorragique sont la taille des varices, les signes rouges, la sévérité de la maladie hépatique, donc ces trois critères majeurs qui reviennent dans les différentes études concernant le risque hémorragique lié à l'hypertension portale. On a la taille des varices, les signes rouges, donc les signes rouges c'est les hébreux, les tuberositéraux, les vésicules, les points noirs, etc. et la sévérité de la maladie hépatique, donc l'insuffisance hépatocellulaire. Après on a les varices gastriques, donc ils peuvent être cardiaux ou tuberositaires, ils sont rarement isolés, généralement c'est des varices qui sont en continuité avec les varices oesophagiens. On a aussi des varices ectopiques, qui sont des varices qui apparaissent en dehors de l'estomac et de l'osophage, donc ils peuvent être diodénales, gégénoïléales, coliques, rectales, etc. Donc tout le tube digestif, d'accord ? Maintenant, cette endoscopie nous permettra de décrire d'autres signes d'hypertension portale tels que la gastropathie hypertensive, tels que les ectasies vasculaires ventrales. C'est quoi cette gastropathie hypertensive ? C'est une dilatation des varices de la sumuqueuse et une ectasie des capillaires et vénules de la muqueuse. Donc c'est les petits vaisseaux de la sumuqueuse et de la muqueuse qui sont dilatés. Quand il y a apparition de ces signes, généralement ça témoigne de la sévérité de l'atteinte. Donc elles sont aussi classées en modérés et en sévères et tant que ces dilatations augmentent, ça témoigne d'une atteinte plus importante de cette hypertension portale. Donc on a les ectasies vasculaires ventrales qui sont des anomalies vasculaires localisées au niveau de l'entre pré-pylorique. Généralement, c'est ce qu'on appelle la classique rayon de roue. Donc c'est des congestions en rayon de roue qui convergent vers le pylor et peuvent être modulaires. Donc ça rentre toujours dans les gaifs. Après, ça c'est des images d'enjeux en stellaire qui est lié à cette tête de médus qui est liée à l'importance de l'excuse en sépatocélulaire, à la circulation veineuse collatérale abdominale. Donc ça, c'est une image authentique d'une circulation veineuse collatérale abdominale. la circulation des dérivations antérieures, c'est le fameux syndrome de Cruveli-Bongartin, donc la circulation veineuse antérieure périphibidiale. Donc c'est des images authentiques. Moi, personnellement, j'ai vu un ou deux malades de ce genre et c'est des choses qu'on voit rarement. Maintenant, cette traduction clinique, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On peut avoir sur le plan biologique une diminution des lignes liées à un hypersplénisme, une insuffisance hépatocélulaire quand on a une origine de cette hypertension pour traduire à un obstacle intra-hépatique. Endoscopie, c'est ce qu'on a décrit. Radiologique, c'est l'augmentation des résistances hépatiques, le flux hépatophuge, hépatopède qui devient hépatophuge, donc le sang qui fuit le foie et les voies de dérivation qui est la repérméabilisation de la veine médicale qui vont apparaître. Sur le plan morphologique, c'est la traduction histologique par soit biopsie transparétale ou transjugule, généralement transjugulaire parce qu'on a souvent des troubles démostrages, mais elle n'est plus pratiquée car le diagnostic de cirrhose actuellement, c'est un diagnostic basé sur un faisceau d'arguments. Les signes endoscopiques de l'hypertension portale, c'est la classification des varices oesophagiens, donc le grade 1, c'est les varices qui s'affaissent à l'insufflation, le grade 2, c'est des varices qui ne s'affaissent pas à l'insufflation mais n'obstruant pas la lumière oesophagienne, le grade 3, c'est des varices obstruant complètement la lumière oesophagienne. pour les varices qui a deux types, les varices oesogastriques de type 1, qui sont en continuité avec les varices oesophagiens mais qui se développent essentiellement au niveau de la petite cour bio. Les varices oesogastriques de type 2 sont des varices qui sont toujours en continuité avec les varices oesophagiens mais qui se développent au dépend de la grosse tuberosité. On a aussi ici les images de GHTP et de GAVE donc les GHTP modérés donc c'est ce que vous voyez ici c'est vert c'est qu'on a généralement des signes rouges qui sont beaucoup plus importants. Les varices ectopiques donc on a ici les varices duodenales ici les varices coliques les varices rectales etc. Maintenant on va parler des complications donc on a deux types de complications on a les complications mineures et les complications majeures donc les complications mineures telles que les troubles digestifs liés à l'hépochloride et gastrique à la GHTP à la gastrique aux érosions et aux ulcères l'hypersplénisme avec cytopénie périphérique intéressant des trois lignées donc généralement c'est une c'est une cytopénie périphérique donc son niveau central la moelle elle est riche et régénératrice pour les complications majeures c'est généralement l'hémorragie digestive l'acide et l'encéphalopathie hépatique donc pour l'hémorragie digestive c'est un accident grave survenant au moins trois à quatre ans après le début d'une cirrhose avec une tendance élevée à récidiver l'acide elle est inconstante et plus rare l'hypertension portale est une condition nécessaire mais insuffisante donc généralement l'hypertension portale à elle seule ne donne jamais de décompensation acétique hypertension portale sans insuffisance hépatocellulaire donne très 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 rarement une décompensation acétique d'accord donc pour qu'il y ait une décompensation acétique il faut qu'il y ait une participation hépatique donc il faut qu'il y ait une insuffisance hépatocellulaire pour l'encéphalopathie hépatique les différentes les différentes hypothèses qui ont été mises c'est l'absence de ou la diminution de la fonction filtrative du foie donc qui perd sa capacité ou sa qualité de filtrer le flux sanguin qui dépasse la glande hépatique maintenant on va parler des différentes éthiologies donc pour les éthiologies on va les classer selon le siège du bloc donc pour les blocs infracliniques infrahépatiques plutôt donc on a la thrombose de la 20 portes donc ça peut être un pied flippide de cause multiple qui dit pied flippide donc il y a un syndrome infectieux qui dit un syndrome infectieux dit une complication loco-régionale une appendicite une diverticulite une angiocolite etc donc cause locale qui va entraîner une qui va donner des symboles sceptiques ces symboles sceptiques peuvent donner des thromboses cruoriques mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que dans deux tiers des cas une cause locale est associée à une cause générale infraclinique non diagnostiquée jusque là ou on dit pathologie latente donc elle n'est pas patente deuxième grande déthiologie c'est les syndromes myeloprolifératifs qui peuvent être patents ou latents donc en liant en particulier un déficit en protéines de coagulation aux différents états thrombogènes tels que les pathologies néoplasiques la prise de contraceptives etc on a aussi les malformations congénitales telles que la génésie de la veine porte qui est une situation beaucoup 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 plus rare ou le rétrécissement de la veine porte on peut avoir également une invasion tumorale endoluminale que ce soit par un CHC ou par une autre néoplasie loco-régionale on peut avoir une compression extrinsèque par les complications des pancréatopathies telles que les pancréatites chroniques calcifiantes les néoplasies pancréatiques ou du carrefour biliodigestif les adénopathies néoplasiques ou tuberculeuses on peut avoir également une hypertension en portale par thrombose par thrombose de la veine porte mais qui est idiopathique donc c'est une c'est-à-dire on fait toutes les explorations et on n'a pas d'éthiologie qui explique cette thrombose porte pour les blocs intra-hépatiques donc c'est le mécanisme le plus fréquent donc on a les blocs post-sinozoïdaux en tête de liste la cirrhose donc la cirrhose c'est un bloc post-sinozoïdal et c'est les différentes éthiologies qui peuvent être en rapport avec cette cirrhose t'es-cule l'hémocromatose la CBP les autres éthiologies de la cirrhose t'es-cule la chagie la CSP etc les tumeurs hépatiques primitives ou secondaires les maladies vénon-occlusives la péliose hépatique donc la diatation des cinozoïdes dans la mondaine d'obstruction de la jonction entre le cinozoïde et la vince entre l'obulaire généralement c'est des infections qui sont liées à des prises médicamenteuses telles que la zathoprie les stéroïdes etc les blocs pré-sinozoïdaux c'est surtout liés aux pathologies néoplasiques et infectieuses telles que la bilaracios hépatospléniques maladie de Rochkin la fibrose hépatique congénitale la maladie de Wilson etc les blocs supra-hépatiques c'est le syndrome de Petkierry qui est défini par une obstruction de deux dévins sushépatiques ceux de deux sur trois qui peuvent aller de l'abouchement sushépatique jusqu'à l'oreillette droite les éthiologiques sont pratiquement les mêmes que les éthiologiques de la thrombose porte elles peuvent être crues orique néoplasiques compression infiltration etc on a aussi l'hypertension essentielle qui dit hypertension essentielle donc l'hypertension portale qui n'a pas d'éthiologie c'est une hypertension portale qui n'a pas qui n'est en rapport ni avec une cirrhose ni avec un obstacle qui se traduit par un bloc intréhépatique avec une splénomégalie avec hypersplénisme une origine toxique qui est parfois trouvée on peut avoir de l'arsénique du chlore de vinyle etc le plus souvent c'est une cause inconnue hyperdébysplénique au cours des splénomégalies et idiopathiques qui peut donner une hypertension qui peut être en rapport avec une hypertension portale mais là l'éthiologie n'est pas connue le mécanisme il est très très mal élucidé maintenant on va parler des applications thérapeutiques liées à cette hypertension portale quel est l'objectif de cette thérapeutique donc on a trois objectifs correction du syndrome hyperkinétique régulation de la circulation intra-hépatique optimiser les capacités fonctionnelles de la réactivité hépatique donc il faut lutter contre l'hyperkinésie d'origine cardiaque il faut lutter contre la vasodilatation splénique il faut augmenter il faut augmenter la vasodilatation il faut lutter contre l'augmentation de la vasodilatation tracinozoïdale donc lutte contre l'hyperkinésie c'est ce qu'on donne habituellement donc les bêtas bloquements cardio-sélectifs tels que le propran ou le carvidilone qui diminuent cette hyperkinésie et qui va entraîner une diminution des résistances au niveau de la région splénique et une diminution du flux sanguin à ce niveau permettant une diminution de la pression généralement ce qu'on donne en prophylaxie primaire ou secondaire par rapport à rupture des varices oesophagien ça permettra de diminuer un peu la pression et de permettre une cicatrisation rapide de ces ruptures des varices il faut lutter contre la vasodilatation splénique donc on peut donner de la somatostatine c'est les drogues vasoactives la somatostatine la vasoprécine la gliprécine c'est ce qu'on donne également soit en état de critique donc quand on a une image digestif sévère qui va une image digestif liée à cette hypertension portale donc ça va permettre de diminuer cette hypertension portale et ce qui dit diminution donc diminution du flux sanguin et diminution de l'hémorragie digestif donc c'est généralement c'est un traitement qui est associé avec le traitement endoscopique ou le traitement médical il faut augmenter la vasodilatation intransinozoïdale soit par modulation du NO ou augmentation de l'NO intra-hépatique donc tout ça c'est des généralement c'est des molécules qui sont au stade d'expérimentation et c'est des molécules qui sont qui sont toujours au sujet de au niveau de c'est-à-dire au niveau d'études donc qui ne sont pas vraiment très très bien reconnus par les sociétés savantes donc ils ne sont pas très utilisés en pratique courante par contre ce qui est surtout utilisé c'est le c'est le c'est le c'est les traitements c'est les traitements comment dirais-je c'est les traitements instrumentaux donc c'est de créer un contact ou un chinte ou une dérivation entre le système porte et le système cave donc c'est ce qu'on appelle le TIPS donc c'est un chinte qui se fait entre la veine porte et la veine cave inférieure ou les veines sushépatiques et permettra de diminuer l'importance de cet obstacle mais ce qui est en complication ce qui est à l'encontre de cette procédure c'est le développement rapide d'une résufusance d'une encéphalopathie hépatique liée au passage des toxiques du système digestif donc généralement on procède à des méthodes de recalibrage de diminution du flux de diminution du débit pour permettre une meilleure maîtrise de ces produits toxiques qui passent vers le système nerveux central à l'avenir ce qu'il faut développer c'est des molécules qui vont intervenir sur les différentes molécules qui interviennent dans l'hyperkinésie splanchnique tels que les inhibiteurs de l'endothéline de l'éno de différentes molécules vasoconstrictrices donc en conclusion ce qu'il faut savoir c'est que cette hypertension portale est une composante dynamique et spactistique il faut garder à l'esprit le rôle à l'avenir de cette éno et de l'endothéline qui vont être des sujets qui vont être vraiment au cœur des sujets de recherche à l'avenir et ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucun traitement spécifique actuellement disponible donc tout ce qu'on propose c'est des c'est des traitements des complications et des situations délétères de cette hypertension portale et je vous remercie maintenant je je vais essayer de voir s'il y a des questions qui ont été posées de toute façon je vous avais mon mail en première page si vous avez des questions à poser par la suite donc n'hésitez pas à les envoyer par mail je vous répondrai au fur et à mesure s'il y a des questions concernant ce cours ou autre je ne sais pas et je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées alors question réponse il y a 18 questions première question ça c'est pour non c'est pas c'est pour toujours le kyste non non ça c'est pour le premier cours deuxième c'est où il n'y a pas de question il n'y a pas de question apparemment c'est un cours qui est difficile à dégérer très difficile eh oui et là tu as une première question pour les varices oesophagiennes de taille de petite taille est-ce qu'on les opère ou pas il est où cette question dernière question dernière en bas ah dernière question alors est-ce que on opère les varices oesophagiennes de petite taille quand c'est des varices oesophagiennes de petite taille donc le risque de rupture il est il est pratiquement il est pratiquement il n'existe pas donc ce qu'il faut faire c'est le c'est la prophylaxie primaire donc généralement c'est le traitement médical et il y a des recommandations par rapport à ça quand c'est des varices grade 1 en n'ont pas de 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 traitement quand c'est des varices grade 2 il faut commencer une prophylaxie primaire basée sur le traitement sur les bêta blocs il n'y a pas d'autres questions je suppose non j'ai pas une question j'ai pas compris la notion de chinte au niveau portal question chinte au niveau portal c'est à dire chinte au niveau portal il n'y a pas de chinte au niveau portal il n'a pas compris la notion il parle de chinte thérapeutique ou dérivation dérivation portoclave parce que si on parle de dérivation c'est pas très clair c'est pas très clair donc même celui qui a posé la question il dit j'ai pas compris la notion de chinte au niveau portal il n'y a pas de chinte au niveau portal écoutez quand on a un obstacle sur le système port il y a des circulations veineuses il y a des dérivations qui vont apparaître ces dérivations on les a schématisées sur quatre types de dérivations donc antérieures postérieures supérieures inférieures qui vont essayer de contenir qui vont essayer d'éviter cet obstacle et permettre au centre de passer vers la circulation sushépathique vers la 24 maintenant si c'est à dire si on veut intervenir nous à notre niveau c'est le fameux TIPS qui est un moyen radiologique qui permettra de 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 perforer ou de créer un passage via via une prothèse métallique recouverte par des produits qui sont étanches et qui vont permettre de faire passer le sang via de la veine-porte vers la veine-sus-hépatique l'une des veines-sus-hépatiques qui va permettre de diminuer c'est à dire le flux sanguin vers les dérivations périphériques mais il n'y a pas de chêne-porte on n'a pas parlé de chêne-porte on a parlé de dérivations des quatre dérivations qui vont contenir cet obstacle porte et sur le plan thérapeutique c'est le TIPS le TIPS qui va qui à la limite c'est l'équivalent de ces chênes mais c'est un chêne qui va essayer de reprendre le 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 ce n'est pas les différentes dérivations antérieures postérieures supérieures inférieures il va passer directement via le foie donc il va reprendre le chemin naturel le chemin le chemin physiologique de la circulation sanguine de la de la de la circulation portale vers la circulation sus-hépatique les varices avec risque hémorragique ont fait un traitement endoscopique les varices avec risque hémorragique ont fait un traitement endoscopique écoutez les varices avec risque hémorragique il y a c'est-à-dire les recommandations si on suit les recommandations risque hémorragique donc qui dit risque hémorragique c'est des varices grade 2 et plus, si je comprends bien c'est-à-dire ce que vous voulez me dire donc varice oesophagique grade 2 et plus, c'est le traitement pharmacologique le traitement médical, maintenant si c'est des varices qui ont déjà saigné il faut éradiquer, donc c'est l'association des deux traitements, médical plus traitement endoscopique, et si on commence un traitement endoscopique, il faut le continuer jusqu'à l'éradication de ces varices, deuxième des choses et c'est une situation qui n'est pas dans les guidelines, donc qui n'est pas dans les recommandations, mais c'est une situation que je pense vous l'avez, vous les voyez dans la pratique courante c'est la situation où on a des varices qui sont à risque important de saignement, et on a en parallèle un traitement anticoagulant qu'on doit commencer ou qu'on doit continuer, là on éradique pour commencer un traitement anticoagulant, ça, ça ne ressort pas dans les recommandations internationales mais c'est une pratique liée à nos conditions médicales, locales, parce que le malade s'il fait une hémorragie digestive à une distance importante d'un centre qui pratique de l'endoscopie il peut, il peut, c'est-à-dire se retrouver dans une situation difficile, donc c'est pour ça on préfère nous d'éradiquer avant de commencer un traitement anticoagulant mais dans les pays où les conditions médicales sont satisfaisantes, on éradique pareil dans les recommandations, ça ne ressort pas varice oesophagien, traitement médical prophylaxie primaire ou secondaire la prophylaxie primaire c'est les c'est un ou l'autre pour des raisons, soit traitement médical soit traitement endoscopique si tu as une contre-indication à un traitement médical prophylaxie secondaire, traitement on préfère le traitement médical associé au traitement endoscopique et si on commence un traitement endoscopique, il faut éradiquer ces varices oesophagien et la troisième situation si tu as un traitement anticoagulant à commencer ailleurs c'est la même conduite à tenir que c'est-à-dire un sujet naïf mais chez nous, on préfère commencer une éradication pour être tranquille et commencer un traitement anticoagulant avec des varices qui sont à la limite bien jugulés Une autre question si notre patient n'est pas candidat à un TIPS quelle est la conduite à tenir ? On a dit dans la conclusion que l'hypertension portale n'a pas de traitement c'est-à-dire ce qu'on fait nous c'est des traitements, des complications et le TIPS, oui, il traite l'hypertension portale mais il y a des situations particulières où on utilise ce TIPS soit c'est une hémorragie digestive soit c'est un acide réfractaire donc en fin de compte on est en train de traiter à la fois diminuer après le gradient portocave et diminuer c'est-à-dire diminuer traiter la complication donc la première situation c'est le traitement instrumental c'est le plus recommandé après si tu n'as pas tu n'as pas accès à un traitement instrumental il y a le traitement chirurgical mais c'est un traitement qui est beaucoup beaucoup plus difficile et qui a des complications beaucoup plus importantes mais en dehors de ces deux traitements il n'y a pas de traitement particulier à donner en dehors de pathologie particulière les pathologies particulières on a on a c'est-à-dire la cirrhose par exemple si on fait une transplantation hépatique on a traité et la maladie causale hépatique et l'hypertension portale on a par exemple les thromboses portes ou thromboses des veines sushépatiques le butiquerre et sus ou sushépatiques quand on les prend on se la déguste et on donne un traitement anticoagulant efficace ça permettra ça permettra peut-être dans des situations où on peut avoir une reperméabilisation et de la veine porte et des veines sushépatiques et ça permettra de reprendre une situation physiologique mais en dehors de ça il n'y a pas vraiment de traitement un miracle autre chose c'est la dernière question je lui pose non ? on traite tous les varices oesophagiennes par endoscopie quels sont les critères ? on traite ? on traite toutes les varices oesophagiennes par endoscopie quels sont les critères ? je pense que on ne traite pas toutes les varices oesophagiennes je vous ai dit qu'il y a deux types de prophylaxie qui dit prophylaxie dit traitement il y a deux types de traitement il y a le traitement ou prophylaxie primaire et il y a prophylaxie secondaire prophylaxie primaire c'est quand le malade n'a jamais saigné prophylaxie secondaire c'est quand le malade a saigné donc prophylaxie primaire les situations où on doit mettre en route un traitement médical ou endoscopique c'est quand il y a des varices oesophagiens grade 2 et plus donc grade 2 et plus la première alternative c'est le traitement médical c'est les bêtas blocs maintenant il y a des malades qui ont des contre-indications aux bêtas blocs les asthmatiques par exemple donc dans ce cas là on est obligé d'éradiquer ces varices par des séances de ligatures mais en dehors de ça c'est le traitement médical qui est privilégié donc la deuxième situation quand on est dans une situation de prophylaxie secondaire donc le malade a fait une hémorragie digestive donc le traitement de l'hémorragie digestive elle-même déjà c'est un traitement endoscopique et médical donc on ligature les varices et on donne un traitement vaso-actif donc la sondostatine etc ce qu'on a cité tout à l'heure donc un traitement de situation d'urgence mais si on commence à traiter les varices endoscopiquement il faut les éradiquer tout en gardant un traitement pharmacologique associé donc les situations c'est-à-dire le traitement de ces varices en fin de compte ce n'est pas un traitement endoscopique dans tous les cas donc c'est des situations bien claires c'est-à-dire traitement prophylaxie primaire secondaire traitement médical traitement endoscopique et chaque situation a ses recommandations et ses indications Autre question Le TIPS une question est-ce que le TIPS est-ce que le TIPS où est-ce que tu vois les questions je les vois pas il a une période limitée il a une période limitée dis-moi allô oui dis-moi où est-ce que tu vois les questions moi je les vois pas il faut les faire défiler donc vers le bas vers le bas Ah d'accord d'accord en traitant toutes les varices enthologien par endoscopie le TIPS reste à vie ou bien pour une période limitée écoutez le TIPS quand on le place c'est à vie après s'il y a s'il y a s'il y a un traitement un traitement radical à faire qui dit traitement radical c'est généralement quand il y a une transplantation hépatique associée là il y aura exterpabilité de ce TIPS mais en dehors de cette situation le TIPS quand on le place on le garde on le garde à vie quelle est la plus grave hypertension portale par bloc sus quelle est la plus grave donc pour vous la question quelle est la situation la plus difficile bloc sus hépatique ou bloc sous hépatique c'est une question qui est à la fois difficile et la réponse va être écoute écoute maintenant si moi je vais vous répondre autrement donc le bloc généralement ça dépend de l'étendue du bloc ça de 1 et de 2 de la situation de l'état de la maladie du foie maintenant si tu as après si tu veux comparer entre le bloc sus hépatique et le bloc sous hépatique généralement le bloc le plus le plus le plus difficile c'est le bloc sus hépatique pourquoi parce que le sus hépatique on est très proche de la cavité cardiaque et qui dit cavité cardiaque c'est à dire l'immigration du thrombus elle est beaucoup plus péjorative contrairement à la thrombose sous hépatique thrombose sous hépatique il y a toujours le filtre hépatique qui est là et le filtre hépatique il permettra généralement d'éviter des situations d'embolie pulmonaire ou d'immigration d'un thrombus vers le cœur mais par contre les situations où le thrombus est sus hépatique la gravité elle est beaucoup beaucoup plus importante que la sus hépatique mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est surtout l'étendue de la thrombose qui est un facteur péjoratif de l'évolution de cette maladie thrombogène après il y a aussi autre chose il y a aussi la maladie causale maintenant si tu as une maladie causale qui n'est pas maîtrisable et qui n'est pas maîtrisée donc même si on gère la situation d'urgence la situation critique le risque de récidive ou d'extension est toujours là donc raison pour laquelle un bilan éthiologique exhaustif doit être pratiqué et un traitement doit être gardé le plus longtemps possible pour permettre une sécurité plus maximale ou plus adéquate notre question des varices oesophagiennes il est où cette question on traite toutes les varices quelle est la question les varices oesophagiennes traités donc est-ce qu'il y a risque de récidive les varices oesophagiennes traités par endoscopie par endoscopie récidive c'est ça oui c'est ça est-ce qu'il y a risque les varices oesophagiennes traités par endoscopie récidive oui ils peuvent récidiver il y a un repousse c'est ce qu'on appelle le repousse varicule c'est-à-dire tu traites tu réadites les varices et si l'hypertension elle est là la maladie elle est là c'est-à-dire la pression elle est toujours elle est toujours importante il y a risque toujours qu'il y ait un repousse et on peut avoir un écart de traitement on peut avoir une extension de la thrombose on peut avoir une accentuation de la maladie hépatique donc on peut avoir une situation où même on éradique les varices il y aura une récidive ou une repousse de ces varices oesophagiennes et on est obligé de reprendre le schéma habituel avec éradication endoscopique associé à un traitement médical prophylactique d'autres questions donc je n'ai pas compris le mécanisme de l'hyperkinésie splanckinique l'hyperkinésie splanckinique c'est quoi l'hyperkinésie splanckinique l'hyperkinésie splanckinique c'est une situation où le c'est-à-dire le système splanckinique pour diminuer pour diminuer le flux sanguin il va essayer de créer c'est-à-dire il va diminuer le rayon des vaisseaux c'est-à-dire on revient toujours à la physiologie et à l'hémodynamique donc pour diminuer le flux sanguin il va diminuer le rayon et s'il va diminuer le rayon qu'est-ce qui va se passer oui sur le c'est-à-dire au début il y aura une diminution du débit il y aura une diminution de l'index cardiaque il y aura une amélioration disons disons précoce de cette hypertension portale et tout mais le problème c'est que cette hyperkinésie à la longue qu'est-ce qui va se passer quand on diminue le rayon oui le débit diminue mais la pression augmente et nous ce qui nous ce qui nous ce qui nous importe c'est surtout c'est la pression qui dit augmentation de pression augmentation de l'hypertension portale augmentation du gradient de pression entre les deux secteurs qui dit augmentation du gradient de pression entre les deux secteurs dit augmentation des complications donc finalement cette hyperkinésie est une situation c'est une situation qui va qui va soulager cette hypertension portale momentanément c'est un peu comme c'est-à-dire les situations de chêne c'est-à-dire un chêne qui va permettre au sang de passer vers l'étage sus-hépatique et diminuer la pression sur le système splantinique mais à la longue le débit cardiaque va augmenter qui dit débit cardiaque va augmenter augmentation du débit sanguin au niveau splantinique augmentation du débit sanguin splantinique va augmenter inélectablement la pression au niveau splantinique donc c'est ça un peu le jeu de cette hyperkinésie splénique cette vasodilatation cette situation de chêne de portocave etc donc pour ça on a une hypertension portale compensée qui va à la longue devenir une hypertension portale décompensée c'est un peu comme la maladie du foie d'autres questions bon je pense que c'est tu as expliqué même pour la dernière question donc merci docteur Amalou merci docteur Kizoula et espérons que que le message est bien passé de toute façon on est disponible s'il y a le moindre commentaire à faire il n'y a aucun problème ok merci 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 merci